J'avoue dire, je veux vous dire, je veux vous dire la famille, je veux vous dire, ne vous inquiétez pas, tâchez. Pas de pression la famille, partagez, partagez d'abord, j'avoue dire, parce que je vois sur des réseaux sociaux, je vois maintenant, je vois des directs maintenant, des gens qui s'attardent seulement qu'au Bamileke. Comme ils savent que les Bamileke, ce sont ceux-là, ce sont ceux-là peut-être qui mènent un combat, ce sont ceux-là qui mettent la pression au régime de Yaoundé. Des gens viennent faire des directs pour s'attaquer toujours aux Bamileke, pendant que les Bamileke, quand ils font leurs directs, personne n'est là pour les insulter, mais chaque jour, vous ne pensez que tout. Les gens font seulement des directs, des écans, vous faites seulement des directs, seulement pour insulter vos frais Bamileke, pour insulter vos frais que vous prévenez d'une même nationalité. Ça sert à quoi de distrait toujours, de vouloir de toujours distrait toujours des Camerounais. Ça sert à quoi nous sommes dans une lutte que vous-même, vous saviez, qu'actuellement, le régime qui est suivi, le régime de Yaoundé en train de faire gaffe. Ça sert à quoi que vous faites des directs tribals, ça sert à quoi, le tribalisme vous donne quoi ? Le tribalisme conçut ce pays, vous êtes toujours là pour diviser, vous êtes toujours là, là on veut réunir, vous voulez toujours diviser, vous voulez toujours diviser. Regardez dans quel état actuellement le Cameroun est, regardez dans quel état le Cameroun est actuellement. Ne venez plus sur des réseaux sociaux seulement pour injurer des Bamileke, comme vous injurez des Bamileke, c'est là où certains bêtes, certaines personnes, certains mancuspas, certains as, certains insensés, se placent seulement pour dire que oui, nous, à partir d'aujourd'hui, les Bamileke vont rentrer chez eux, que chaque personne rentre chez soi. Tu vois, nous tous, nous sommes des Camerounais, même si tu es Bamileke, tu es n'importe quoi, nous prévenons de ce pays. Ce pays, il n'y a pas une région qui appartient à telle, peut-être à telle communauté, appartient à telle ethnie. Nous tous, nous sommes des Bamileke, nous tous, nous sommes des Camerounais, pardon. Ça ne sert à rien que vous voyez le pays en crise, le pays est tombé, les jeunes en ont, les jeunes en ont marre de ce régime, en ont marre de ce système. Mais d'autres sont toujours, d'autres sont toujours là pour dérouter des jeunes, pour dérouter des jeunes et pour sémer des divisions. Quand moi, je vois les dits, quand je vois le direct de Marie-Paul, quand Marie-Paul se place comme ça, elle injure les Bamileke, vous, le peuple et quand ? Vous ne voyez pas ça. Mais quand un Bamileke va venir et dire Bamipawa, vous allez dire que oui, voilà les tribalistes, voilà les tribales, voilà les gens qui sont seulement là, la reine, qui combatent seulement pour la reine, pour des divisions. Non, il faut dire à vos frères Ekans, il faut dire à vos frères Ekans et il faut dire aussi à vos frères Bamileke. Nous sommes des mêmes nationalités. Oui, nous sommes tous des Camerounais. Même ces ethnies-là, même ces communautés qu'on est venus aujourd'hui, on est divisés, on dit que telle personne est Kank, telle personne est Bamileke. Ils ont seulement fait ça, les colons qui ont fait ça pour nous diviser, pour nous diviser. Mais quand nous nous levons maintenant pour un combat, quand nous nous levons pour sauver la vie des Camerounais qui actuellement sont en danger, tous les Camerounais disent seulement que c'est pour mettre, c'est pour que, ce sont des gens des Camtou, ce sont des ceci, cela. Nous ne sommes pas Camtou, nous ne sommes pas les gens des Camtou, malgré qu'il provient de l'Ouest. Malgré qu'il provient de l'Ouest, nous supportons sa politique, nous supportons peut-être ses compétences. Nous voyons que oui, avec sa politique, nous pouvions avoir un Cameroun nouveau, nous pouvions avoir un Cameroun meilleur. Donc ça ne sert à rien quand nous venons sur Facebook pour faire des directs, peut-être pour lever la population, pour lever la jeunesse, que la jeunesse se lève pour aller arracher la liberté qui a été prise en otage depuis 1982 et que le Cameroun va mal, vous venez toujours sur des réseaux sociaux pour injurer des barméliqués, pour dire que là-bas, ceux-là de Paris, ceux qui mènent le combat en Nairobi, là, ce sont toujours des barméliqués, c'est des barméliqués qui veulent mener de courbe, c'est des barméliqués qui veulent sémer le désordre au Cameroun. Alors que vous-même, vous le voyez très bien, vous voyez ce qui se passe actuellement au Cameroun. Vous croyez que si nous, nous ne nous lévons pas, nous, la jeunesse, nous ne nous lévons pas pour ce pays, pour sauver notre nation, les qui viendront faire à notre place, les qui viendront faire à notre place. Quand nous voyons sur des réseaux sociaux, nous voyons comment des jeunes pleurent, les jeunes pleurent de la misère, les jeunes pleurent qui n'ont pas, qui ne travaillent pas, ils ne font rien. Ils ne font rien et que ces jeunes, que certaines personnes se placent dans des rues, certaines personnes aillent voler parce qu'ils cherchaient de quoi suivre. Vous portez des roues, des pneus pour mettre sur un enfant innocent pour lui brûler. Alors que vous-même, vous saviez bien même, vous saviez bien même que les voleurs de ce pays là, ce sont ceux là qui sont vos dirigeants. Pourquoi tout ça ? Pourquoi vouloir toujours tuer des enfants innocents qu'ils ont volé alors que vous saviez bien même que des grands voleurs là, ce sont ceux là qui sont là-bas, ce sont ceux là qui sont à la tête de ce pays, ce sont ceux là qui sont à la tête de ce pays, mais qui ne veulent pas toujours quitter, qui ont passé des décennies d'années à ne rien faire pour ce pays. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vole une boîte et ça dit, vous cherchez comment vous l'avez, vous allez l'incendier, vous cherchez comment vous allez lui brûler. C'est quoi ça là ? C'est quoi ça là ? Vous croyez que ces jeunes aujourd'hui qui partent, qui volent un peu de partout là, vous croyez que c'est de leur faute ? Parce qu'ils cherchaient de quoi suivre. Parce qu'ils cherchaient de quoi suivre. Si le système était stable, si le système était centralisé, si le système s'en occupait de ces jeunes là qui volent de n'importe quoi, c'est qu'aujourd'hui le Cameroun n'est pas ce qu'est. C'est que le Cameroun n'est pas devenu le Cameroun, n'est pas ce qu'actuellement c'est. Donc ça ne sert à rien. Quand nous nous lévons, nous menons ce combat pour un Cameroun meilleur et que vous-même vous voyez les Sardinats, que vous-même vous voyez la cause de notre combat, que c'est pour libérer le Cameroun. C'est pour stopper le génocide, c'est pour stopper les guerres au Cameroun. Ça sert à quoi de venir combattre ceux-là qui veulent un Cameroun meilleur. Paul Biya a fait son temps, ce gouvernement a fait son temps, jusqu'à le peuple a dit que oui, il est temps que vous-même vous quittez. Il est temps que vous libérez aussi la place, vous laissez la place aux jeunes. Vous voulez seulement créer tout des dizaines, créer des divisions pour dire que le Bamileke ne serait jamais un président. Le Douala ne serait jamais un président. C'est que les écans qui seront toujours à la tête de ce pouvoir. Tous ces écans, Bamileke, nous sommes des enfants d'une même nation. Si aujourd'hui n'importe qui est président au Cameroun, qui peut servir des Camerounais, qui peut construire, qui peut développer ce pays et qui peut assurer la vie des Camerounais, ce serait notre souhait. Ça ne veut pas dire que peut-être le professeur Maurice Camteau, comme nous l'avions soutenu, comme en disant que c'est lui le leader, que c'est le président élu, c'est parce que nous avions vu, nous avions vu ces actes, nous avions vu qu'avec ces actes-là, nous pouvions avoir un Cameroun meilleur. Nous pouvions avoir un Cameroun meilleur depuis 1982, depuis 1982. Aujourd'hui, pouvez-vous me dire, s'il y a le développement au Cameroun, le Cameroun est développé, est-ce que nous avions de l'eau potable? Est-ce que nous avions des hôpitaux compétents qui prennent soin de nous? Est-ce que notre système sanitaire permet des Camerounais de vivre sans problème? Non. Donc, à un niveau, quand nous combattons, pour dire non, peut-être à la mauvaise gérance, ne venez plutôt sur des réseaux sociaux pour dire que non, ceux-là, ce sont des voyous. Vous ne vous insultez plus des gens, des voyous, mais quand vous comprenez le message, vous comprenez le message que cela passe. C'est un message pour sauver cette nation. C'est un message pour sauver la vie des Camerounais qui sont actuellement en danger. Vous venez toujours dire Paul Biya, notre président, Paul Biya, notre président. Oui, Paul Biya est votre président. Depuis que Paul Biya a porté disparu, pourquoi vous ne vous posez pas de questions où est passé M. Biya? Où est passé M. Biya depuis? On vous a fait une vidéo montée, on vous a montré sur des réseaux sociaux, montré en MondoVision, on vous a dit que oui, Paul Biya vit. Mais depuis qu'on vous a montré, est-ce que vous avez encore vu Paul Biya? Et voilà la fête, le 1er mai qui a été annulée, le 2er mai a été annulée, la fête nationale a été annulée. On vous dit toujours comme ça, on vous cache, on est en train de vous cacher des réalités de ce pays parce qu'on veut toujours vous misérer, parce qu'on veut toujours vous enfermer toujours dans une bouteille et ne pas ouvrir le bouchon pour que vous continuez toujours avec le même système. Et c'est ce même gouvernement là qui vient toujours avec le tribalisme. C'est ce même gouvernement qui installe le tribalisme parce qu'il veut régner, parce qu'ils restaurent ça pour vous manipuler et pour toujours conserver le pouvoir pendant que d'autres veulent que ces régimes quittent, d'autres combattent pour que ces régimes quittent pour la vie des Camerounais qui ont été pris en otage depuis 1982. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Venez raconter des trucs que l'autre a dit, l'autre a dit, l'autre a dit, ceci, cela, alors que nous menons une lutte que si aujourd'hui, ce gouvernement qui n'a jamais donné de l'eau potable aux Camerounais, vous tous, vous en profiterez de ça. La famille, faites un petit tour, faites un tour de partage, faites un tour de partage la famille. Il faut partager, n'allez pas seulement dans des directs de d'autres personnes qui ne vont rien vous dire, qui ne vont rien parler, comment pouvions-nous développer, comment pouvions-nous sauver la vie des Camerounais actuellement qui sont en danger, mais ils vont venir vous raconter que Camto, et ceci, cela, le Bamiliki, et ceci, cela, à partir d'aujourd'hui, les Bamiliki vont rentrer chez eux. Ce n'est pas ça le vrai combat. Ceux qui viennent toujours avec la haine, le tribalisme, ce sont ceux-là qui ne veulent pas le bien de ce pays. Vous allez toujours voir dans mes dix et je n'ai jamais parlé du tribalisme parce que je sais que non, nous vivions, nous sommes une famille, nous sommes une famille. Est-ce qu'auparavant, il y avait tous ces problèmes-là? Il n'y avait jamais ces problèmes-là. C'est parce que le gouvernement a vu que oui, voilà le point sensible que oui, si nous restaurons ça à nos populations, nous pouvions bien régner au pouvoir. C'est pour cela que nous voulons mettre fin à ça. C'est pour cela que nous voulons mettre fin à ça. Les gens, c'est... la famille, faites un tour de partage, faites un tour de partage, la famille, faites un tour de partage, la famille, parce que ça, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, malgré que nous voyons ici des combattants déjà qui s'attaquent déjà à d'autres, qui s'attaquent à d'autres pour vouloir toujours distraire, pour vouloir toujours distraire la résistance, qui veulent toujours distraire ceux-là qui veulent un Cameroun meilleur, pendant qu'ils se disent qu'eux-mêmes sont des combattants, pendant que d'autres-là, pendant qu'ils sont des vrais traîtres, pendant que ce sont même ceux-là qui créent même des dix années dans le groupe de la résistance, donc ça ne sert à rien la famille, donc nous sommes, ne soyons pas distraits. Notre combat, ce que quoi? Notre combat, c'est de chasser l'origine, c'est de chasser ces élus illégitimes, incompétents là, qui n'ont jamais, qui ne se sont jamais posé des questions comment les Camerounais font pour survivre, comment les Camerounais font pour avoir de l'eau potable, comment les Camerounais font pour se soigner quand ils sont malades, donc ce sont, c'est ce gouvernement que nous attaquons, nous n'attaquons pas peut-être des communautés, des communautés du Cameroun, soit des régions du Cameroun, nous nous attaquons qu'à ceux-là, à nos dirigeants incompétents, illégitimes, ce sont ceux-là que nous attaquons, donc ça ne sert à rien que des Camerounais vont se mettre sur des réseaux sociaux, vont se mettre sur des chaînes de télévision pour supporter le tribalisme, pour dire que les Bambalikés sont des tribalismes, sont tribales, c'est une tribu, c'est une petite tribu que, oui, ils ne font que faire des bêtises, ce sont eux-là qui veulent créer le génocide, ce sont eux-là qui donnent de l'argent pour que les gens, pour que les Amba Boy achètent des armes pour tuer notre population, non, ne dites pas ça, si aujourd'hui, dans la résistance, il n'y a pas que seulement des Bambalikés, il y a toutes les communautés, toutes les communautés des dirigeants du Cameroun sont dans le combat que nous menons, sont dans le combat que nous menons et vous-même, vous le saviez très bien qu'il y en a des leaders qui sont dans ce combat, qui préviennent, qui sont toujours, qui sont aussi des écans, qui sont des doigts, là, donc, ils sont nombreux, ils sont nombreux et qu'eux-mêmes en ont marre du système des Yaoundé. Donc, ça ne sert à rien, vous allez venir chaque jour, vous allez injurer les Bambalikés, vous allez vous injurer pour vous diviser pendant que le régime des Yaoundé est en train de vous manipuler, est en train de chercher comment, est en train de chercher les gré à gré pour poser toujours une personne du même système pour nous manipuler, pour nous enfariner. Si vous voyez aujourd'hui la jeunesse est levée contre ces dirigeants, c'est parce que ces dirigeants n'ont jamais servi, n'ont jamais, n'ont jamais géré ce pays comme il se doit, comme des Camerounais voulaient. c'est ça aujourd'hui la révolte maintenant de la mauvaise gérance, c'est ça actuellement qui se passe et que actuellement le régime le sait très bien que si les Camerounais se sont levés aujourd'hui pour combattre contre nous, c'est la faute de notre mauvaise gérance que nous avions passé des décennies au pouvoir et de ne pas les gérer et voilà ça aujourd'hui qui se sont qui se sont focalisés maintenant de les combattre. Donc, ça ne sert à rien que les Écang, les Bamiliquais vous allez venir vous injurer plutôt que quand vous vous injurez comme ça là, vous tirez la Dizani entre vous, ils font, ils font pour tout, ils sont contents, ce régime est content parce qu'ils savent que quand il y a des problèmes, quand il y a la violence entre vous des communautés, des communautés des différentes régions du Cameroun, ce gouvernement est content parce que d'autres vont s'appuyer maintenant sur ça pour maintenant du fait, pour faire du n'importe quoi avec, pour nous diviser pour que ce gouvernement reste toujours en pause. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui le Cameroun est développé, vous ne pouvez pas me dire dans quel secteur des Camerounais peuvent craigner pour dire que oui, tel secteur est développé, tel secteur n'est pas développé. Le Cameroun entièrement n'est pas développé, il n'y a pas de développement au Cameroun. S'il y avait le développement au Cameroun, c'est que des Camerounais ne souffraient pas. Si notre pays était centralisé, si notre pays n'était pas géré de la corruption ni de la dictature, c'est qu'aujourd'hui le Cameroun est loin, c'est qu'aujourd'hui le Cameroun, on pouvait faire les comparaisons entre les pays et pour le Cameroun. Si aujourd'hui nous ne sommes jamais développés, c'est grâce à qui ? C'est nos dirigeants, vous-même, vous voyez des sommes d'argent que ces dirigeants des années et des années détournent, détournent des milliards, des milliards, des milliards, mais vous n'avez jamais, vous ne vous êtes jamais levé contre ça. Mais quand on se lève maintenant contre ça, c'est vous-là qui dites maintenant que Paul Biya, vous voulez chasser Paul Biya, pourquoi Paul Biya c'est un bon président, Paul Biya est ici, c'est là, depuis que Paul Biya a porté du soirée. Est-ce que vous, des Sardinats, vous, des Sardinats, vous vous êtes posé des questions que comment nous avions un président et que nous sommes dans une crise sanitaire et que tous les présidents ont sensibilisé les populations, ont donné des mesures comment les populations doivent faire pour éviter du corona, éviter de ne pas être infectés du coronavirus et leur donner des propositions et donner des sons pour aider les populations qui sont en danger actuellement. mais une autre part de président que vous dites toujours Paul Biya mais nous ne le voyons pas. Voilà, il y a deux mois, vous n'avez pas vu un président et le régime ne fait que vous envoyez des trucs, ne fait que donner les dons, ne dit que non, ça prévient du chef de l'État ou la signature du chef de l'État mais vous ne voyez pas ce chef de l'État. Ce chef d'État, il connaît signé mais il ne connaît pas, il ne connaît pas comment se présenter pour que des Camerounais le voient. Pourquoi vous voulez toujours accepter ? Moi, je veux toujours vous dire ce que des Camerounais qu'on est en train de vous cacher. Paul Biya là ou c'est là même si Paul Biya était dans le coma même s'il était dans n'importe quoi c'est que ce gouvernement devait vous montrer ses photos même comment il est couché peut-être dans un lit d'hôpital même s'il en coma mais aujourd'hui on ne vous présente pas c'est pour vous dire que quoi ? Paul Biya n'est plus. Paul Biya est mort et ce qu'il veut faire maintenant c'est le gré à gré pour toujours installer toujours quelqu'un de ce régime installer quelqu'un de ce régime au pouvoir pour mieux nous manipuler et c'est pour cela que quand vous voyez il y a des gens qui vivent qui sont dans ce régime qui sont seulement payés pour aller créer des divisions pour aller créer des divisions dans la lutte de ceux-là qui veulent un Camerounais de ceux-là qui veulent qu'ils en ont marre de ce régime comme de nous et c'est pour cela aujourd'hui on a toujours dit aux Camerounais nous disons toujours aux jeunes réveillez-vous des mètres vaillissez des rues lèvez-vous vous écrivez des pancartes vous allez dans des rues vous demandez où est passé monsieur mais si vous voulez toujours rester comme ça peut-être avez la peur en croyant que peut-être le bon Dieu viendra du ciel peut-être pour vous sauver viendra du ciel échanger tout en disant que non ce régime va faire son temps après ils vont partir vous perdez le temps ce régime n'est pas un régime qui est encore qui est encore le système de dire que oui ils peuvent laisser la place aux jeunes des jeunes en ont marre des jeunes en ont marre des jeunes ne travaillent pas dans un régime qui vous est manipulé dans 38 ans vous voyez des mêmes nominations c'est toujours entre eux qui travaillent au gouvernement entre eux dont les postes tournent à rond les postes tournent à rond vous n'avez jamais vu des nominations on vous a dit que oui voilà tel enfant qui sort de telle école voilà tel enfant qui sort de l'éname lui qu'on l'ait nommé peut-être le ministre qui a ceci c'est là non les nominations se passent toujours entre eux c'est pour cela qu'ils ne veulent pas de nouveaux dans leur groupe parce qu'ils savent que c'est de nouveaux si nous faisons des nominations de nouveaux des nouveaux enfants qui sortent de l'éname dans notre groupe ce sont ceux-là qui viendront maintenant nous tuer c'est pour cela que le système règne entre eux dont ils veulent conserver le pouvoir pour eux que si vous avez des problèmes et qu'ils sont toujours au pouvoir ça c'est le problème ça c'est bien pour eux mais ce qui concerne la jeunesse ce gouvernement n'a pas le temps de gérer cette jeunesse si ce gouvernement ses dirigeants aimait notre pays c'est qu'aujourd'hui les jeunes les jeunes ne sont pas les jeunes ne sont pas les jeunes ne doivent pas se retrouver à faire du bien ce qu'ils n'ont à faire de n'importe quoi regardez vous-même dans un gouvernement le plus moins âgé dans ce gouvernement à 70 ans à 70 ans dont 70 ans 80 ans 90 ans tout cela ne sont que des retraités et vous des jeunes que nous poussions toujours nous disons toujours que non levez-vous pour aller arracher votre liberté vous dites que non leur temps va arriver tous là vont quitter non ils ne vont jamais quitter ils ne vont jamais quitter vous comprenez toujours dans les radios on vous dit des nominations Joseph Ouna est maintenant conseiller de la cour constitutionnelle au Cameroun on vous dit encore que vous telle personne Grégoire Ouna est maintenant ministre de Truc Issa Chiroma donc il quitte des ministres pour aller toujours en ministre donc pas qu'on dit qu'on va les retraiter pas qu'on va dire que oui leur AGD1 ne permet plus de servir ce pays leur AGD1 sans leur permettre maintenant d'y aller en retraite mais les jeunes sont toujours là vous fréquentez franchement l'école au Cameroun ça sert à quoi l'école au Cameroun ça sert à quoi ça sert à quoi de faire de longues études ça sert à quoi passer peut-être les quarantaines d'années à faire des études après pour demain sortir pour ne pas travailler pour ne pas aussi servir ta nation ça sert à quoi ça sert à quoi que des jeunes que des vieux ont pris ce pouvoir en outage et que vous-même vous le savez mais quand on dit que vous ne voulez pas vous lever d'autres personnes disent que non on ne peut pas s'élever vous ne pouvez pas nous envoyer des vans pour qu'on nous tue pendant que vos enfants vivent en Europe les enfants de même genre de même personne qui vous dirigez là les enfants vivent en Europe les vieux assurés sont dans des grandes écoles en Europe les vieux assurés après avoir fini les études ils travaillent ils vont travailler en Europe ils vont bien s'en sortir mais ils savent que nous avons le système au Cameroun il n'est pas un système que les enfants peuvent continuer leurs études là-bas jamais peut-être même si les enfants veulent retourner travailler au Cameroun vous allez voir dans des postes qui seront on va les mettre à l'éname on va les mettre à l'éname parfois même d'autres vont même à l'émia d'autres vont dans des grands c'est comme ça dans la magistrature demain tu comprends tu dis que oui voilà l'enfant de tel qui fréquente au pays qui est déjà peut-être sous préféré il est déjà préféré de telle ville alors qu'il n'a pas fait ses études au Cameroun alors que vous les pauvres vous que nous disons que levez-vous toujours pour aller combattre ça pour aller dire non à ça vous dites que non en vrai aussi vos enfants là-bas bon vous allez passer le temps à faire vos études mais c'est vous demain vous allez encore sortir de l'école sortir de toutes les grandes écoles du Cameroun mais vous n'allez pas travailler vous n'allez pas travailler parce que le pouvoir est conservé par des vieillards le pays est dirigé par des dictateurs donc c'est la dictature qui règne au Cameroun c'est la dictature la démocratie ne règne plus dans ce pays au Cameroun les gens sont au-dessus de la loi ceux-là qui sont vos dirigeants ils sont au-dessus de la loi c'est pour cela qu'ils vous font du n'importe quoi c'est pour cela que quand ils savent que non quand vous voulez vous lever ils vous envoient seulement des militaires pourquoi aviez-vous toujours peur des militaires pourquoi quand vous allez voir des choses de la Côte d'Ivoire ce qui se passe en Côte d'Ivoire vous avez dit que les Ivoiriens regardez aujourd'hui prenez des exemples dans certains pays regardez aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun ça ne peut pas se passer en Côte d'Ivoire ça ne peut pas se passer en Côte d'Ivoire ni dans d'autres pays mais c'est qu'au Cameroun qu'on voit des trucs comme ça vous croyez qu'en Côte d'Ivoire si le président Ouattara peut-être fait un mois que des Ivoiriens s'en rend compte aux Ivoiriens c'est-à-dire que des Ivoiriens vont envahir des rues ils vont envahir des rues pour demander où est passé M. Ouattara mais voilà un président que vous dites toujours président M. M. Mbiya que vous acceptez que vous supportez toujours qu'il a passé le temps à vous massacrer que vous n'avez pas de rues ni de l'eau pour Camer vous lui supportez toujours vous ne saviez où il est quand vous demandez vous dites oh Paul Biavi Paul Biavi voilà deux mois voilà deux mois il a forté disparu une vidéo mascarade on est venu faire un montage vidéo pour vous engouiller avec jusqu'au jeudi vous vous endormez vous restez toujours comme ça mais quand nous de l'extérieur nous combattons vous dites que non voilà des fous voilà ceux-là qui veulent désestabiliser le Cameroun sachant très bien même que ceux-là de l'étranger qui combattent là c'est pour vous c'est pour sauver vos vies qui sont en danger actuellement mais vous attendez qu'on va vous dire que des camions des billets qu'on va vous dire que la brasserie est tombée dans quel secteur vous allez remplir des routes vous allez remplir des routes vous serez là-bas comme des fous alors que c'est cette foule là que nous voulons que si vous sortez vous allez arracher votre liberté vous allez débloquer votre destin qui a été bloqué par ce régime ne croyez pas quoi quand vous-même vous voyez ce que vous voyez celui-là peut parler encore quoi pour ces pays celui-là même si on vous parle que oui on invite des sénateurs de tous les pays en étranger N'yat va venir qu'est-ce que N'yat va dire qu'est-ce que N'yat va parler pour s'exprimer mais même le marché lui dépasse c'est une honte ça c'est une honte pour le Cameroun c'est une honte quand ils sont là toujours ils conservent leur pouvoir tous ces vieux même quand d'autres pays voient des jeunes voient la jeunesse camerounaise eux-mêmes se moquent même de la jeunesse ils disent que non valait une jeunesse qui a peur valait une jeunesse qui a peur de demander de demander ce qui de prendre ce qui les appartient vous voyez aujourd'hui le pouvoir les appartient le pouvoir les appartient le professeur Maurice Camteau dit que non levez-vous le professeur Maurice Camteau se bat pour tout pour sauver cette nation mais vous êtes toujours là on vient créer le tribalisme on vient créer la haine on vient créer des divisions pour vous dire que non Camteau c'est ceci c'est là c'est Camteau qui apporte ceci c'est là non vous-même les Sardinas même ces Sardinas la connaissent qui sont contre Camteau que maintenant les discours directs maintenant c'est contre le professeur Maurice Camteau c'est parce qu'ils le savent très bien même que cet élément ce monsieur cet enfant ces enfants dignes de ce pays que le professeur Maurice Camteau dignes de ce pays que s'il monte à la tête de ce pays des gens vont travailler tout le monde maintenant mangera à la sueur de son front et c'est pour cela aujourd'hui ce gouvernement ne veut plus ils veulent toujours conserver ils veulent conserver leur pouvoir parce qu'ils savent que non le professeur Maurice Camteau monte là-bas chacun maintenant aura son domaine chacun maintenant prendra maintenant son domaine d'autres personnes ne pourra plus aller prendre peut-être les travaux de telle personne alors que ce n'est pas son domaine vous voyez voilà un gouvernement qui n'a été jamais organisé qui a été toujours mal organisé pour misérer des Camerounais pour traiter des Camerounais comme on va vous dire le ministère des travaux publics le ministère des travaux publics allez voir nos marchés allez voir nos autoroutes allez voir nos autoroutes on va te dire que le ministère le ministre de l'éducation le ministre de l'éducation allez voir nos étudiants allez dans nos universités vous voyez quand on vous dit que le ministre de l'enseignement supérieur allez dans nos universités vous voyez allez voir ce qui se passe là-bas allez voir allez voir des élèves sont dans des salles comme ça ils sont dans une salle de classe au moins c'est 2000 1000 personnes en première année tu vas trouver au moins c'est 1500 personnes dans une salle et des choses qui ne devaient pas exister au Cameroun des choses même qui n'existent même pas dans des pays posez des questions à vos enfants vos enfants posez des questions à vos amis Sardina qui vivent ici en Europe qui font des étudiants ici en Europe que dans à l'université dans une salle il y a combien d'élèves ils vont vous expliquer ils vont vous expliquer et que ces Sardina là et que ce régime incompétents illégitimes connaissent comment les universités européennes et américaines fonctionnent que dans des salles de classe il n'y en a pas plus d'eux peut-être tu ne peux pas voir dans des salles de classe il y en a peut-être 70 peut-être non ils sont au trop 80 chaque personne sa table donc quand on te donne le cours tu comprends mais aujourd'hui vous des étudiants si tu ne sors pas peut-être chez toi à 4h pour aller prendre les premières places tu ne pourras pas bien comprendre le cours mais quand on te dit aujourd'hui que levez-vous aussi allez devant levez-vous pour mettre fin à ça vous ne voulez pas mais pendant que ce même ministre pendant que ce même dirigeant feront voyager les enfants pour aller continuer les études en Europe venir continuer les études en Europe ils sont bien en Europe au Canada aux Etats-Unis tout ça c'est vous c'est vous du Cameroun qui allez souffrir ce n'est pas eux eux les viennent à tracer ils sont dans des grandes écoles dans des grandes écoles de formation ici en Europe mais vous de là-bas vous avez tous ces écoles de formation mais quand après vos écoles après avoir fini votre formation vous ne faites rien vous vous retrouvez dans des quartiers à faire le benskin à faire la moto et que le benskin maintenant c'est un métier même légalisé au Cameroun c'est un métier légalisé c'est quelque chose que déjà dans l'état à l'égalisé que oui valait un métier voilà quelque chose on va vous dire que créer des emplois dont le benskin voilà vos emplois qu'on a créé c'est ça c'est ça encore qui vous tue c'est ça encore qui vous tue et vous faites encore tout ça là on vous dit levez vous vous ne voulez pas vous levez vous croyez que qui Dieu va quitter là-bas venir travailler à votre venir venir peut-être se dégager les gens là non voilà un pouvoir qui a été conservé depuis 92 le régime n'a jamais changé dites-moi le ministre le plus jeune là-bas dites-moi le seul ministre le plus jeune c'est le ministre de la santé c'est le ministre de la santé mais à part lui vous avez encore vu qui il est même ministre le plus jeune de la santé il est même le ministre le plus jeune là-bas parce que il a rempli des conditions que ces gens la voulaient il a rempli des conditions que ces gens la voulaient regardez un peu dans des pays de l'Afrique regardez dans des pays de l'Afrique les ministres les plus vieux au pouvoir c'est les ministres camerounais qu'on ne vous manque pas c'est des ministres camerounais les plus vieux au pouvoir des mêmes ministres qu'on voit toujours tu vois des nominations dont l'eau la tourne à rond donc c'est comme un lac dont le gouvernement là c'est un lac dont ça ne sort pas ça n'est donc l'euro de ça reste toujours sur place et c'est ce lac là que nous voulons percer c'est ce lac là que nous voulons percer ce lac pour que doron avant quand la jeunesse aussi sort on les nomme aussi des ministres les rarres des ministres chez nous les jeunes font au quartier vous trois jeunes quand on te dit que lève toi qu'est ce que tu fais au quartier qu'est ce que tu fais au quartier tu es compétent du travail de servir cette nation tu es compétent et tu as fait des écoles pour ça tu as fait des écoles pour ça voilà des voilà des vieillards voilà des retraités qui ont conservé qui ont pris qui vous qui ont pris votre domaine qui ont pris votre jeunesse en otage pour conserver le pouvoir que actuellement c'était vous qui devait être c'était vous qui devait être à la tête de ce pays mais aujourd'hui on vous dit levez vous ne voulez pas vous levez vous ne vous levez pas bouquet de qui vont venir se lever non dès que quand ça serait chaud là d'autres vont dire que oui j'ai de appréter mon argent je m'en vais en aventure je m'en vais ceci cela mon frère même dehors c'est dur même dehors c'est dur ce n'est pas facile même dehors c'est dur ne voyez même pas nous tous des camerounais tout le monde est bien ce soit vous croyez qu'aujourd'hui sur le camerounais bon nous n'allons pas rentrer chez nous nous allons rentrer chez nous parce que nous savions que c'est notre terre natale parce que nous savions que nous pouvions faire des choses que oui en europe nous ne pouvions pas c'est notre terre natale malgré que vous allez comprendre d'autres sortes des nationalités même si tu as des nationalités de quel pays que le pays là n'est pas ton pays d'origine tu n'es jamais tranquille tu n'es jamais tranquille c'est pour cela aujourd'hui vous voyez nous sommes déterminés pour ce combat pour chasser ces gens là pour chasser ces gens là regardez dans un pays la majorité des jeunes vous voyez des filles de 15 ans 13 ans sont déjà enceintes font de la prostitution font de la prostitution pour chercher de quoi survivre donc font des bêtises pour chercher de quoi survivre vous voyez des gens qui passent le temps maintenant à les détirer des détirer des corps pour faire dans le trafic des eaux des eaux humaines tout ceci cela vous croyez que parce que c'est de la faute c'est parce qu'ils cherchent comment avoir de l'argent parce qu'ils cherchent comment avoir de l'argent et que ces personnes qui ont créé ce système là c'est l'origine des yaoundé c'est l'origine des yaoundé regardez voilà nos autoroutes pour voyager chez nous c'est des risques toi pour voyager toi s'adjina pour voyager au pays c'est des risques c'est des risques quand tu voyages toi tu n'es pas sûr d'arriver donc j'ai au moins ça 90% de dit que j'ai au moins ça à 50% de dit que oui si mon dieu c'est j'arrive peut-être dans mon village à l'ouest sans problème merci parce que des routes ne sont pas bonnes des routes ne sont pas bonnes nous n'avions pas des autoroutes nous n'avions rien même nos routes secondaires regardez l'environnement des yaoundé regardez l'état des yaoundé actuellement regardez l'état des yaoundé actuellement et avec le cameroon de amadou yaoujou vous verrez une différence auparavant des cameroonais nous on avait nos compagnies on avait des groupes 747 et 655 et 580 mais aujourd'hui nous n'avions plus de compagnie aérien tous nos sociétés ont été privatisés tous chez nous a été privatisé nous n'avions plus rien nous n'avions plus nos sociétés nationaux ça a été privatisé par qui par le bas peu pas nous c'est nous qui avons dit privatiser ça ils ont privatisé prendre tout l'argent est ce que vous le bas peu plus avez en profiter de cet argent vous n'avez pas en profiter de cet argent vous n'avez pas en profiter combien les sociétés des cameroonais avec qui employer des cameroonais mais aujourd'hui ces sociétés ne sont plus vous employez combien de cameroonais tous des cameroonais sont au chômage des cameroonais sont au chômage un gouvernement qui ne cherche même pas dit que comment nous pouvions créer des emplois pour retenir nos enfants comment nous pouvions créer des emplois comment nous pouvions faire du partenariat avec des pays avec des pays étrangers avec des hommes d'affaires des pays étrangers pour pour reculter nos enfants pour conserver nos enfants de ne plus aller sortir aller chez l'ouvrage chercher pourquoi pourquoi ce gouvernement n'a jamais fait ça vous allez comprendre que oui des conventions que ce gouvernement signe avec des pays étrangers on vient en plan on prend notre bois on dans le on prend notre bois on coupe notre bois donc tout ce qui est comme même c'est que nous même nous produisons même notre propre nature que nous cultivons nous ne nous servions pas de notre nourriture c'est plutôt des étrangers qui se servent et qui se nourrissent que de ça et vous vous prenez ça toujours prenez ça toujours normal qu'on vous dit que levez vous le cameroon c'est pour nous tous si aujourd'hui le cameroon est bon nous tous nous allons en profiter nous tous nous allons en profiter ça ne veut pas dire que comme nous combattons nous qui voulons un camerounais et des sardinats ça ne veut pas dire que nous voulons les tuer non nous ne voulons pas les tuer mais nous sommes en train de leur dire nous sommes en train de leur dire que non la famille nous sommes tous des camerounais cherchons aussi comment le peuple camerounais pour aussi vivre aussi comme nous même qui résidons ici en Europe c'est ça que nous demandons et ces sardinats même que vous voyez résider ici en Europe vous ne pourrez vous jamais voir quelqu'un qui va vous dire qu'il va rester au cameroon non il préfère vivre en étranger parce qu'il connaît que le système étranger le système étranger est bon est bon c'est ça aujourd'hui nous demandons nous demandons au peuple camerounais que lèvez vous on ne se lève pas peut-être pour aller tuer pour aller verser le sang pour aller faire cela nous nous lévons parce que les choses ne vont pas parce que nous avions marre de ce système parce que nous voulons que ce système quitte on veut que ce système quitte et que nous voulons reformer encore un nouveau système et je vous ai toujours dit cela qui sont vos élus là ils ne sont pas plus forts que nous c'est nous qui les nommons là bas c'est nous qui les positionnons là bas et c'est nous qui pouvions encore les nous qui pouvions encore reprendre encore ce que nous les avions donné c'est nous qui pouvons encore les dégager de ses postes si nous pendant 38 ans ce gouvernement n'a jamais rien fait pour vous vous croyez que ce 20e siècle qu'ils vont faire quoi vous croyez que c'est en 2020 qu'ils vont faire quelque chose pour vous ils vous ont déjà pris comme des lâches ils ont déjà pris le peuple camerounais comme des lâches comme des peureux vous avez vu ce que vos frères anglophones avez-vous vu ce qui s'est passé à baminda vous voyez jusqu'aujourd'hui dans cette région il n'y a jamais de stabilisation et jamais il y a toujours des guerres dans cette zone pourquoi parce que ces gens ont compris que non avec ce gouvernement nous ne pouvions pas penser que nous ne pouvions pas conçu c'est ça aujourd'hui pourquoi ce gouvernement ont toujours pourquoi ce gouvernement refuse toujours la décentralisation ce gouvernement refuse la décentralisation parce qu'ils savent que si le cameroun est décentralisé chaque région maintenant fera et chaque région maintenant travaillera maintenant de son propre sort dont les gens ne viendront plus peut-être pour tout pour aller rendre compte à yaoundé non c'est pour cela qu'ils ont refusé tout la décentralisation parce que sachant que oui s'il ya la s'il ya la décentralisation dans ce pays nous nous qui vivons à yaoundé nous là on aura plus rien et rien ne doit plus se passer comme pas avant parce qu'ils savent maintenant que chaque personne maintenant chaque région maintenant c'est un serré à l'auteur de ses capacités parce qu'il ne rendra plus compte et peut-être à yaoundé c'est ça qu'il veut toujours conserver les places et quand ils font les milliards il ya combien des ministres camerounais qui ont détourné il ya combien de ministres camerounais qui sont aujourd'hui en prison avait des milliards avec l'argent du contribuable camerounais et qu'on les arrête mais on ne voit jamais l'argent on les arrête mais on ne voit jamais l'argent parce que c'est un système qui a été fabriqué c'est un système qui a été fabriqué comme cela pour eux et que ces mêmes personnes qui les arrêtent eux-mêmes sont des grands bandits eux-mêmes sont des grands voleurs vous attrapez des petits voleurs des petits gens qui volent des pins sardines qui volent pour chercher de quoi suivre vous portez des roues on voit la population vous mettez des roues sur eux parce que vous voulez les brûler vous voulez les brûler sachant bien même que d'être plus grand bandit ce sont ceux-là des toulis ce sont ceux-là qui sont vos élus mais vous allez attraper les innocents de sa famille comme des nous pour mettre des roues sur eux pour vouloir les brûler vous croyez qu'avec ça avec cette mentalité vous pouvez être un jour indépendant j'avais levez vous d'un maintenant alors allons combattre posez vous des questions où est passé monsieur mbiya depuis 82 qu'est ce que monsieur mbiya fait pour ce pays qu'est ce que mbiya fait pour ce pays les francophones vous ont dit que oui camerounien quand vous ont dit francophonien allons-y unissons-nous pour chasser ces personnes ils veulent diviser le pays ils veulent créer la dix années ils veulent ils veulent ils veulent pas d'indépendance ce sont d'emboutement ils ne savent pas aujourd'hui vous voulez donner encore raison aujourd'hui vous voulez donner raison et aujourd'hui vous voulez donner raison et que actuellement même toujours les mains les mains des anglophones sont toujours tendues pour appeler des francophones que si vous voulez que nous restons toujours que nous restons toujours un seul cameroun unissons-nous pour chasser ce combat pour chasser ces dirigeants incompétents pour chasser la dictature qui règne au cameroun mais vous ne voulez pas vous vous restez on va voir des jeunes vont venir faire des réseaux vont venir faire des dirigeants pour dire qu'on en a marre même si on s'élève rien ne doit changer vous vous êtes lévé à les manifester pour voir si rien a changé vous vous êtes lévé pour les manifester pour dénoncer vous avez vu si rien a changé mais si vous allez toujours rester comme ça là en croyant que les choses vont changer facilement non ça ne peut pas changer facilement parce que des enfants sont toujours en poste les dirigeants sont toujours en poste et le gré à le fer au cameroun là ça ne peut pas ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher vous avez vu voilà un enfant voilà un combattant voilà un monsieur sébastien et voilà un monsieur il s'est lévé seul une place à les dénoncer à les appeler des camournais à la poste centrale que oui camournais frère levons nous parce que nous avions déjà marre de ce régime de ce régime il faut que ce régime parle il faut que ce régime parle qu'ils n'ont rien à nous rendre compte qui ne nous rend même pas compte pourquoi on veut qu'il parle il s'est lévé les patients à la poste centrale ce monsieur actuellement est en prison fermé en prison un cancer en prison passe parce qu'il a dit la vérité et il dénoncer des vérités aujourd'hui vous le peuple camerounais vous qui soutenez et bala au niveau du cameroun vous dites que moi je suis et bala et bala fruit mais vous ne vous lève pas vous soutenez seulement quelqu'un sur les réseaux sociaux vous savez dire vous êtes des peureux vous êtes des heureux lévez vous si vous soutenez ce monsieur si vous soutenez la 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 cause de ce monsieur que c'est une c'est 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 une cause qui est positif pour nous c'est une cause qui oui pour le changement dans ce pays lévez vous vous écrivez des pancartes vous dit vous dit que libre et sébastien et bas parce que cet enfant ce qu'il a fait oui il n'a pas seulement fait cela parce qu'il voulait se faire voir il a fait cela parce que lui même il avait marre de ce régime parce que lui même a déjà tant essayé des concours tout 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 faire parce qu'il n'avait ce n'est pas parce qu'il ce n'est pas que il n'avait rien dans la tête c'est un monsieur qui était diplômé c'est un monsieur qui était tout et un monsieur qui n'est pas avec qui n'est qu'on qui ne prévenait pas de la région de l'ouest qui prévenait toujours de la même région du centre mais qui dénonçait frère pour dire que non c'est que vous faites là la manière que vous m'attritez des camerounais nous ne sommes pas d'accord que c'est trop pour vous depuis 80 et il ya des depuis 38 ans vous êtes au pouvoir mais vous ne voulez pas libérer des camerounais vous avez plus le camerounais en otage pour se nommer entre vous et que des jeunes vivent et que des jeunes sont au quartier avec des bagages et des diplômes de ceci cela qui peut vous surprendre vos postes mais vous conservez toujours le pouvoir pour enfariner des camerounais pour créer les génocides pour créer le tribalisme pour créer la haine dans des régions parce que vous voulez régner voilà ça voilà ça la famille et vous croyez qu'avec ce système là pouvions nous accepter vivre avec ce système là aucun camerounais ne peut me dire qu'actuellement le système qui est là bas qui qu'il accepte ça c'est celui qui te dit qu'il accepte ça ça veut dire que lui-même lui-même il soutient le génocide ça veut dire que ceux là ce sont ceux là qui sont dans le rdpc et vous voyez la majorité des personnes qui ont des grandes boutiques au camerounais vous voyez la majorité sont qu'eux leur partie sur le rdpc parce qu'ils savent que des impôts ils ne vont pas payer ils auront les avantages et c'est cela toujours la corruption ils ne veulent pas se détacher au rdpc sachant qu'ils se détachent rdpc le gouvernement va les mettre le gouvernement va les mettre l'oeil et c'est pour cela aujourd'hui ils conservent de rester toujours rdpc mais pas qu'ils restent au rdpc parce qu'ils sollicitent parce que ces personnes travaillent bien non il reste au rdpc pour les intérêts parce qu'ils restent au rdpc pour les intérêts et c'est ça que nous disons non à ça c'est ça que nous voulons abattre nous voulons abattre la corruption nous voulons abattre la dictature nous voulons abattre tout ce qui est mauvais au cameroun nous voulons aussi nous voulons le changement au pays nous voulons un nouveau cameroun un nouveau cameroun est possible si la jeunesse courageuse envahisse des rues si la jeunesse courageuse s'élève à les dénoncer écrivant les pancartes chaque personne écrit sa part des messages qu'il veut qui est pour le changement et que puisque ces gens n'ont jamais eu à travailler pour vous c'est normal donc nous ne laissons pas faire contre un régime peut-être d'aider des 500 personnes 25 millions de cameroun vous ne vous l'avez pas vous croyez quel est qui vient donc donc vous attendez toujours les discours oui le professeur maurice kanto la semaine prochaine il a il a encore un discours il a encore l'interview qu'il va même passant qui va encore fait attendez toujours le professeur maurice kanto en croyant que c'est lui qui va venir sauver le cameroun seul chanter vous allez tout dire merci vous la jeunesse au cameroun vous vous ne vous levez pas rien ne pourra changer au cameroun rien ne doit changer rien ne doit changer rien ne doit changer actuellement les seules personnes qui en profiteront de ce combat sont des anglophones parce que les régions ont déjà fris parce que le pays sardinat n'est plus le pays sardinat n'est plus et je ne vois encore aucun ministre ne voit aucun pété de ces gens là le reste des les disciples des de satan là qui 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 sont encore là bas qui pourront encore envoyer des militaires dans cette zone parce que eux bien ils savent que des anglophones dans ce de ce côté là sont déterminés et tous les militaires là vont fuir seuls ils vont venir maintenant se recaser maintenant de leur système francophone mais ce qui concerne les anglophones les anglophones ont déjà gagné ce combat ils ont gagné ce combat pas qu'on vous dit ils ont gagné le combat qu'on ne vous ment pas vous allez vous lever un bon matin on va vous dire que oui des militaires qui étaient en mission au nord ouest au sud ouest là tous sont désertés c'est ça parce que le pays sardinat n'est plus le pays sardinat n'est plus francophone maintenant enlevez vous vous dites que vous êtes des intérêts vous dites que vous êtes ça que vous voulez aussi un cameroon mais vous restez toujours sur place vous croyez que qui 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 va venir passer qui va venir passer la psa qui est sur ton pied si toi même tu ne fais pas d'abord des efforts il faut d'abord faire des efforts de te de te rendre heureux avant que d'autres vient et avant que l'autre vient et soutenir mais vous ne voulez rien fait vous ne voulez rien fait placez-vous tous sur facebook regardez moi bien regardez bien tout ce que nous faisons en croient que c'est en parlant comme ça que ça doit changer nous parlons nous sensibilisons nous disons qu'allez-y dans des rues s'il n'y avait pas le confinement et si vous voyez quand ces dirigeants ces dirigeants exupateurs se retrouvaient ici un compétent criminel vient en héros vous voyez d'aider de quelle façon nous les combattons vous voyez que nous même nous les vont nous on se lève pour aller les combattent donc nous ne restons pas sur place comme vous au cameroun nous combattons sur facebook comme nous combattons encore quand ils sont dans le terrain donc nous combattons de toutes les positions en héros vous voyez des camerounais quittent de tous bords qu'ils entendent restamment quand paul betta en suisse quand paul betta en suisse vous avez vu ce qui s'est passé en suisse non vous avez vu ce qui s'est passé à lyon non avec des camerounais non qui est à la recherche de paul bia non qui est à la recherche du gibier exupateurs de yaongue non vous avez vu donc c'est la même chose que vous pouviez aussi faire au cameroun si vous vous levez c'est votre nation c'est votre pays des militaires des policiers ne viendront pas vous empêcher si vous vous levez en masse et vous avez dit qu'il y en a des policiers aussi des militaires des gendarmes qui en ont marre de ce système que eux mêmes sont pas d'accord de ce système et même ils ne sont pas d'accord et ils attendent seulement la masse ils attendent seulement que si le peuple se réveille si vous vous réveillez et que vous venez vous avez vous venez manifester à masse eux mêmes ils déposeront aussi des armes eux mêmes maintenant retourneront aussi contre ce régime parce que eux mêmes en ont marre de ce régime on ne peut pas te demander on peut pas vous mentir dans ce régime dans l'armée même ces ministres il ya des ministres même qui sont qui travaillent il ya des ministres aussi qui en ont marre de ce système mais ils ne peuvent pas manifester ils ne peuvent pas manifester pour que l'eau bas pour pouvoir ils ne peuvent pas manifester pour que les frais voient pour que les alentours voient une mise en norme que mais comment depuis 38 ans notre pays n'est pas développé il n'y a rien chez nous nous n'avions pas de l'eau potable nous n'avions rien mais nous conservons toujours le pouvoir alors que nous pouvions aussi laisser la place là aujourd'hui il ya des ministres qui aussi qu'il ya des ministres qui soutient la thèse du professeur maurice canto qui soutient la politique du maurice du professeur maurice canto qu'on ne vous mentez pas on ne vous mentez pas il ya des ministres comme eux mêmes ils regardent comme ça quand ils regardent de la vie des camerounais ils savent que la vie des camerounais sont en danger la vie la vie des camerounais sont en danger la vie des camerounais sont en danger et nous ne pouvions pas toujours continuer avec ce régime voilà le rwanda regardez aujourd'hui le rwanda regardez le rwanda de paul kagami regardez le rwanda fait un tour fait un petit fait un fait une petite vision les regarder allez-y sur youtube vous regardez la capitale du rwanda vous regardez le rwanda vous regardez le cameroune le rwanda qui a passé son temps des décennies de qui ont passé au moins une quarantaine d'années dans les guerres mais nous voilà depuis tant et depuis tant et huit ans que monsieur bien et son gouvernement est là qu'est ce qu'ils ont rapporté voilà le rwanda de rwanda est développé que regarder la guinée équatoriale regarder le gabon regarder les pays de l'afrique centrale comment ils sont développés mais nous encore cameroun on ne veut pas le développement tout ce que nous voulons nous nous entretions entre nous nous entretions entre nous pour discuter le pouvoir et pour ne rien faire pour ne rien travailler pas que oui que ces gens là qui discutent pas que ces gens là qui sont au pouvoir ils font on vous les soutenez parce qu'ils travaillent non il ne travaille pas vous les soutenez parce que vous voulez parce que vous êtes des affamés parce que vous saviez que non vous avez des revenus au moins selon moi qui prévient de ces gens là c'est pour cela que vous les soutenez mais en domaine développement en domaine des compétences en domaine du travail en domaine de servir cette nation jamais jamais ce pays est gâté monsieur via et son gouvernement ont gâté le pays dont ils ont transformé le pays en poubelle ils ont transformé le cameroun en cimetière dans la tout ce qu'ils ont créé au cameroun au cameroun les camerounais n'ont plus d'avenir chez eux tu vois tout camerounais qui fait n'importe quel pays à un niveau quand ça ne va pas lui-même il cherchait de la commande disait qui vous pouvez compter combien de camerounais combien de camerounais sont au gabon combien de camerounais vivent en guinée des camerounais sont épapiers partout parce que ça ne va pas chez eux dans leur propriété natale parce que ça ne va pas au cameroun et on vous dit toujours que levez vous famille vous croyez que si nous on se lève main dans la main nous n'allons pas vaincre ce combat et ne soyez pas toujours distrait quand tu as un but pour la tête quand tu dis je me lève pour aller combattre que quelqu'un ne vient pas de que quelqu'un ne vient pas te distraire parce que celui qui vient te distrait là c'est celui là qui ne veut pas le changement c'est celui là qui peut-être qui profite de ce régime satanique à partir d'aujourd'hui vous les étudiants même vous là vous partez à l'école franchement votre devoir d'aller à l'école de faire les grandes études c'est pourquoi tu vas faire tous ces grands études pour demain pour une sortie pour ne pas travailler pour ne pas travailler pour rester fait le quartier ou bien pousser pour pour aller dans des chaînes de télévision montrer vos capacités montrer vos diplômes et que vous ne travaillez pas aller dans des 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 à mon dos vision des chaînes de télévision camouren je dis que oui moi j'ai eu mon doctorat j'ai eu je suis je suis ceci c'est là pour pour tout pour tout pour faire des des pour faire des comparaisons avec vos diplômes pour dire que telle personne n'a pas le diplôme lui n'a pas le diplôme toi tu as le diplôme tu ne travailles pas vous êtes des mêmes vous êtes des mêmes toi tu as fréquenté tu as passé toutes tes études là tu as fait peut-être 30 ans de l'étude aujourd'hui tu ne travailles pas tu te places à aller dans des plateaux de télévision pour te faire voir pour aller dire que oui moi j'ai fréquenté j'ai fait l'université j'ai eu bac plus 20 ceci cela mais tu ne travailles pas tu ne travailles pas oui allez toujours votre force c'est de dire que oui des diplômes on a des diplômes on a les bacs plus 20 bacs plus 20 pour ne pas travailler pour demain faire le benskin avec pour demain faire le benskin pour demain être laveur des voitures toi tu n'as pas honte vous n'avez pas honte de votre système vous n'avez pas honte de ces dirigeants pourquoi je laissez toujours ces dirigeants vous manipuler vous avez ces diplômes à vous ça vous sait à quoi fréquente au cameroun pour ne pas travailler tu tu fréquentes et peut-être pendant toute ta vie et pour ne pas travailler pour ne pas aussi en profiter de ce que tu as appris à l'école pour ne pas en profiter de récupérer ton ayant que tu as dépensé tes études que tu as dépensé ça sert à quoi ça sert à rien il n'y a pas le travail ce gouvernement ne crée rien ce gouvernement ne fait rien pour eux c'est de plier vos biens je vous misérez et les enfants vivent à l'aise c'est ça donc ne discutez pas vous même ceux là de sardina vous qui soutenez même encore le président là et que vous avez des diplômes vous faites le benskin là que vous dites que oui vous en sortez dans le benskin là c'est parce que vous êtes naïf c'est parce que vous ne saviez pas ce que vous cherchez c'est parce que vous n'avez pas su qu'est ce que vous êtes qu'est ce que vous avez passé des longues études pour faire vous n'avez jamais su vous n'avez jamais eu à voir vous n'avez jamais eu un programme dans votre tête pour dire que oui après mes études je pourrais faire telle chose mais aujourd'hui vous ne faites rien demain vous faites le benskin on vous y lèvez vous tu dis que non et dans mon petit agent que j'ai joué ma famille et dans mon petit agent que j'ai ma famille n'allez pas ça va tourner que sur vous la misère là-bas que tourner que sur vous si vous ne sortez pas il ya un jour comme ça vous allez sortir sans comprendre donc c'est pas quelqu'un qui va dire que sortir donc vous allez sortir seul et actuellement c'est chaud c'est chaud des camerounais pleure toi le jeune tu viens crier tu appelles quelqu'un actuellement au cameroun tu veux causer avec lui va te dire que frère envoie même 10 livres là bas envoie même 15 livres envoie même 20 dollars là bas frère parce que c'est chaud mais quand tu dis que lève toi pour aller devant lève toi pour arracher ta liberté il dit que non frère je ne peux pas me lever bon tu veux que les billes me killam tu veux que les billes mon frère les billes là sont des gens comme vous ce sont des humains comme vous vous avez peur des billes vous avez peur des militaires vous avez peur des humains comme vous vous avez peur des humains ça ne sert à rien de commander ça ne sert à rien d'appeler toujours un héros pour dire que oh mon frère ça ne va puis à la mise envoie-moi 10 euros envoie-moi 50 euros même si un ami m'appelle immédiat envoie-moi 50 envoie-moi 50 livres que de t'envoyer ça non je veux dire que va en tasse au moins se regroupe au moins c'est 15 personnes vous allez dans des postes sans ça vous manifester contre l'origine contre la misère que tu pleures que chaque temps tu demandes toujours cet argent là va tu en tasse renuissez vous vous allez manifester vous verrez que cette misère là va finir mais on vous voit vous parler vous allez dire que vous même vous êtes en ben non vous êtes ben non pourquoi vous ne venez pas combattre c'est toujours ça c'est ce qu'on a mis dans votre tête on a mis le système là dans votre tête pour vous traumatiser pour vous pour toujours mieux réunir et pour ne rien faire pour ne pas vous donner de l'eau à boire on va toujours vous manipuler on va vous toujours vous dit que oui vous qui dit que ceux là vous fréquer de l'europe qui dit que l'éveu vous partez manifester pourquoi eux mêmes ils ne viennent pas manifester c'est comme ça là quand on met ça dans vos têtes ça vous endort donc c'est pour vous endormir et c'est pour vous endormir et la misère continue voilà un poste voilà le gouvernement c'est toujours les mêmes personnes toi vous avez vu toi vous qui me regardez là il ya combien de jeunes qui travaillent au gouvernement il ya combien de jeunes ministres il ya combien de jeunes ministres travail il ya combien de nouveaux jeunes qu'on a recruté cette année dans des postes ministériaux combien des personnes toujours des mêmes vieux la bande des vieux la bande des vieillards la bande des voleurs des mancrouspas des criminels des usurpateurs ce sont eux voilà n'y a tant été renouvelé président de sénat mais que marché lui dépasse que marché lui dépasse oui joseph ouhona nous voilà maintenant conseiller constitutionnel un vieillard un retraité toi le jeune tu es là pour faire comme ça tu vas rester tu vois ça va changer quoi ça ne doit rien changer tu tu restes là-bas en croient que le système va changer non voilà l'autre à tangana clément qui était en retraite mais restamment paul bien a fait un coup d'appel à appeler encore à tangana clément il est venu reprendre encore son poste il est venu être président de la cour constitutionnelle vous les jeunes est-ce qu'on vous appeler mais on préfère appeler des retraités que d'appeler des jeunes c'est ça sur leur système parce que c'est déjà ça dont ils ont déjà mangé vos cerveaux ils ont mangé vos cerveaux et que nous maintenant cela maintenant qui veut remettre encore vos cerveaux à l'heure qui veut mettre les pendules de vos cerveaux à l'heure vous dites que non il faut que cela bien aussi manifester nous vous attendons au cameroun attendez nous au cameroun les vieillards là ça va tourner qu'entre eux les enfants ne vivent pas de la misère c'est vous c'est vous qui allez crier que vous n'avez pas de l'eau vous croyez que peut-être femme bien va venir vous dit que j'ai des problèmes de l'eau c'est des problèmes de misère c'est des problèmes de famine elle ne pourra jamais dire oui oui tous ces enfants de ces ministères là même l'enfant même des gens de dieu momo demain il a injecté son enfant à l'éname non son enfant actuellement aussi à l'éname non toi qui a des compétences va faire le même concours de l'éname là si on va te prendre va faire va faire tu passes même si on va te prendre toi va maintenant faire le concours de l'école normale si tu vas si tu vas même si tu vas obtenir ça tu seras même reculter non tu vas que l'enfant des francs tu croyais que peut-être femme braver femme est malheureux ou bien vous croyez que l'autre l'autre tous ces enfants dans les enfants de ces ministères sont des malheureux non sont pas des affamés ils ne vivent pas de la misère ils voyagent comme qu'ils veulent ils voyagent quand ils veulent comme ils veulent donc ils ont l'accès de partir n'importe où peut partir aux états unis aujourd'hui je disais pas le confinement il dit que oui je m'en vais aux états unis passez moi mes vacances je m'en vais ceci cela toi le pauvre est-ce que toi tu peux partir est-ce que toi tu peux tu vas partir dépenser les dizaines de millions même pour ne même pas avoir l'eau du ça en croient qu'en dépensant ces dizaines de millions là quand tu vas sortir au cameroun la misère sera finie non jamais même ici la misère la continue toujours oui tu vas partir dépenser les milliards les millions pardon pour dire que oui j'ai 20 euros pour laisser la misère de mon pays tu vas partir même là en du visa ton visa on va se remonter en acquis tu vas te retrouver encore au village si je savais alors qu'on te dit que lève toi dès maintenant pour que nous combattons même aujourd'hui si on refuse même des visas au camerounais c'est parce qu'on sait que non la misère qui règne dans ce pays parce qu'on sait que non la misère parce qu'on sait que c'est une dictature qui est au pouvoir il ya des pays en afrique quand quand ces personnes quand c'est les citoyens de ce pays se place peut-être dans des ambassades pour demander des visas pour venir en étranger pour venir en étranger ils n'ont pas des problèmes mais les camerounais nous savons des camerounais maintenant tous des ambassades qui se retrouvent aux camerounais des ambassades occidentaux là eux mêmes savent que quand des camerounais qui viennent là bas pour demander des visas je peux aller migrer c'est ça parce qu'ils savent que ils savent derrière le régime ils savent quel genre de système vous subissez quel genre de système vous vivez dans votre pays c'est pour cela qu'on vous refuse les visas c'est pour cela vous voyez renvoi des visas renvoi des visas parce qu'ils savent que c'est l'immigration parce qu'ils savent que le pays n'est pas stable que tout le monde que ceux là qui viennent demander des visas ce sont encore ceux là qui ont qui ont passé des décennies d'années pour économiser cet argent pour chercher comment fuir pour se débarrasser de la misère c'est pour cela on vous refuse toujours des visas tant que le pays il n'en est pas stable ça ne serait pas facile que les camerounais obtient les visas facilement dans des ambassades ça ne serait pas facile même vous voyez aujourd'hui même les trucs des étudiants on a bloqué les visas pour les étudiants a été bloqué c'est bloqué pourquoi parce qu'ils savent que c'est la misère parce qu'ils savent que des étudiants qui vont là personne parmi nous ne doit plus rentrer et même ces étudiants là même quand ils parviennent même à venir c'est là ce que vous voyez qui rentre encore tout le monde reste que là-bas parce qu'ils savent que non je ne peux pas finir mes étudiants et retourner aux camerounais pour travailler pour 60 000 ou bien pour retourner mais qui n'est même pas sur les retourner mais travailler oui ah oui pour travailler dans ce gouvernement va dire que mon frère tu vas donner ton derrière donc comme se laisse dévoire détruisement des camerounais pour détruisement des camerounais si vous voyez un jeune qui travaille dans ce gouvernement même être chauffeur même des ministres tu donnes ton derrière on te met d'abord pour nous avant de te recluter et vous prenez ça toujours que oui allez-y voilà des jeunes dans les quartiers vous dit que nous on est des footballeurs vous avez 35 ans vous jouez toujours au foot vous ne pensez pas comment vous pouvez vous lever pour aller arracher votre liberté vous avez toujours espoir qu'en 35 ans tu dois être footballeur tu vas venir déjà en héros mon frère c'est pas en 35 ans que tu vas commencer le football parce que même l'école parce que tu as fini tes études et tu ne parviens pas travailler tu dis que non il veut maintenant être footballeur c'est maintenant grâce au football il serait comme samuel et tout ce n'est pas facile faut te lever pour ton pays tu tu chasses est tu tu chasses si vous chassez c'est dictateur c'est corrompu vous verrez vous verrez le changement vous verrez maintenant les plus c'est ça que nous voulons nous tous nous voulons et toi même le sardinat toi même qui supporte toujours bien toi même tu veux le changement et mon frère je vais vous coche encore même seulement viens ici là quand tu marches dans les rues quand tu marches dans des rues de l'allemagne tu es content toi même tu comprends que Mbeng est bon oui je veux vous dire parce que vous ne voulez pas vous lever quand tu marches dans des rues de l'allemagne tu es fier tu es content tout est éclairé tu prends le métro tu prends le train tu es dans le bus tu es à l'aise même si tu n'as pas l'argent même si tu n'as rien dans la poche mais tu vois seulement la nature ça te ça te rassasie tu vois même seulement des beaux tu vois des constructions tu vois l'ingénierie tu vois comme tu es content oui je vous tape pas encore sec mon frère tu crois que le sardinat le sardinat qui supporte l'aubé là tu crois que lui m'a pas accepté d'aller vivre au Cameroun mon frère quand ne vous manquez pas tu marches ici dans des rues mon frère les rues sont tracées c'est éclairé il n'y a pas le vol il n'y a pas ceci c'est là il n'y a pas de corruption toi même tu es content qu'on ne te mente pas mbengé bon c'est sucré oui parce que quand vous dites toujours que non lever vous ne voulez pas vous lever vous dites que oh regardez poser des questions au sardinat là allez sur internet vous tapez berlin vous regardez la ville de berlin les documentaires de berlin les villes sont propres c'est nianga c'est propre on marche on a l'aise il n'y a pas de vol on ne tue personne il n'y a pas de corruption il n'y a pas que le policier va venir stopper une voiture parce que pour dire que non tu vas me donner 500 non c'est beau c'est beau et c'est ça que nous voulons aussi rendre le Cameroun nous voulons aussi rendre un peu le Cameroun aussi pareil mais vous refusez de vous lever vous refusez de vous lever c'est même sardinat vont venir vous dire que non vos frères là qui sont là-bas ce sont des sangs-papiers mais ce sont des sangs-papiers mais ils vivent un sangs-papiers en Europe avec l'enfant d'un ministre il n'y a pas match mon frère tu dors on te paye si c'est ça que vous voulez comprendre tu n'as dit que tu n'as la fin du mois on te donne les dos oui on te donne les dos et les pays là même qu'ils n'aient les pays là qui n'ont rien qui n'ont que les sous-sols qui n'ont rien ils n'ont pas de richesse mais tu dors chez eux ils te donnent l'argent ils te donnent l'argent ils te donnent l'argent gratuite mais qui n'ont rien les sous-sols les sous-sols est unique qui n'ont rien parce que le système est centralisé parce que tout est centralisé tout est centralisé et c'est ça qu'on dit que levez vous pour que nous nous est tournons aussi ça dans notre pays vous dites que non que vous même venez non vous croyez que moi je peux combattre ici les faits du combat ici je viens encore cameroon pour combattre à votre place non chacun pour soi dieu le pousse chacun pour soi dieu le pousse parce que si vous voulez le bien de cette nation si vous voyez ne voyez pas ne voyez pas des gratte ciel de l'euro vous voyez berlin vous voyez paris vous voyez londres vous voyez les états unis new york vous croyez que c'était la magie non c'est parce que ils se sont organisés ils se sont réunis ils se sont réunis pour travailler ils se sont réunis pour développer les pays ils ne se sont pas réunis pour créer des divisions entre eux ils se sont réunis c'est pour cela qu'aujourd'hui ils ont toutes les technologies c'est pour cela qu'aujourd'hui ils sont forts c'est pour cela qu'aujourd'hui ce sont des propose c'est pour cela qu'ils sont des grandes puissances au monde même nous même les camerounais nous même si nous nous réunissons et que nous sommes un seul et que nous Nous abattons la corruption, la dictature. Nous pouvions avoir tous ces jardins meubles-là que ces Européens ont. Nous-mêmes, nous pouvions fabriquer, nous pouvions développer notre pays parce que nous avions tout chez nous. Nous avions tout chez nous. Donc nous n'allons plus peut-être aller à l'étranger acheter telle chose pour vouloir venir développer. Mais ce gouvernement ne vous donne pas ça parce qu'ils savent que non, ils sont en disposition en tout moment d'aller résider, en tout moment d'aller faire même les vies en Europe. Avec vos jardins qui ont passé des temps à voler. Et vous restez toujours tranquille, vous voyez. On va vous dire qu'il y a un match. Tu vas voir la Champions League. Ça se joue en tout moment. Tu vas dire que, regardez Mbeng, tu vas dire que les Blancs sont forts, les Blancs sont forts parce qu'ils ont réfléchi, parce qu'ils ont compris que la corruption dans un pays ne les gère pas, parce qu'ils ont compris que, oui, les crimes dans le pays se tuent entre eux-là. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas un système social, ce n'est pas un système solidaire, ce n'est pas un système de vivre ensemble. Ils ont compris. Ils ont compris. C'est pour ça qu'ils jouent. Vous regardez, vous misez même encore votre argent pour des clubs qui jouent chez eux en Europe. Oui. Mais vous ne verrez jamais eux-mêmes vous miser l'argent pour vos clubs-là, pour vos équipes qui jouent au pays. Jamais. Oui. On vous dit que réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous ne voulez pas vous réveiller. Oui, mon frère, comment on te dit là ? Mbeng, c'est doux. Qu'on ne te manque pas. Ne te lève pas au Cameroun. Et pour arriver aussi, ce n'est pas facile. Nous-mêmes, nous pouvions transformer le Cameroun en Mbeng. Ça ne coûte rien. Supportez seulement le système du professeur Maurice Camteau. Vous verrez dans tous ces projets qu'il vous a promis que si le président, il pourra faire tout ça là. Il vous a dit que je suis président. Le métro, le tram, je veux mettre toi à la disposition des Camerounais pour que les Camerounais ne souffrent plus. Que là, l'hôpital, l'hôpital serait gratuit. Des femmes qui accouchent par césarienne, gratuites. Vous n'acceptez pas. Il va falloir un monsieur qui se porte garant, qui vous dit, qui vous dit directement. Et que monsieur Mbeng ne vous ait jamais dit ça. Et que ce gouvernement n'a jamais dit que oui, si nous sommes ici l'année prochaine, les accouchements seront gratuites. Ceux qu'on les opère par césarienne seront gratuites. Rien. On ne vous dit. Donc, tout est payant au Cameroun. Même ce qui concerne le coronavirus, qu'on vous a dit restamment. Tu payes même. Des gens profitent maintenant de ce coronavirus-là pour s'enrichir. Pour vous appauvrir toujours. Mais le professeur Maurice Camte vous a dit. Aujourd'hui, je suis président. Il vous dit des projets, des routes. Comment il va faire ? Il vous dit que non. À Garoua, à la zone frontale, il y a entre N'Djamina et le Cameroun. Il y aura donc la ville. Eh, eh, le professeur, eh, Maurice Camte vous parlez comme ça. On vous est dupe encore avec le tribalisme. Il dit que nous aurons, on doit renforcer nos zones ferroviaires. On doit renforcer le transport chez nous. On doit créer le tram. Comme des étudiants pourront aussi profiter. On va commencer. On va créer des emplois. On va appeler des sociétés. On va appeler des partenaires qui veulent investir chez nous. Ils viennent investir. Ils peuvent même nous construire ces autoroutes. On les laisse gérer pendant 10 ans, 5 ans. Après, cette route-là nous revient. Est-ce que Paul Biavouzé a dit ça ? Monsieur Biavouzé a dit ça ? Il y a combien de sociétés étrangères qui recrutent des camonnaies ? Même ces sociétés-là même qui recrutent des camonnaies. Les camonnaies ne sont que des esclaves. Ils ne sont que des esclaves dans cette société. Mais le professeur, quand un professeur, quand un monsieur djinn de ce pays vient là vous dire que je suis président, le système sanitaire ne sera plus payant. Vous, vous avez les oreilles communes. Vous avez le coton d'un. Vous êtes les soumiers. Quelqu'un vous dit que je suis président. La santé, vous ne payez plus. Donc, si tu as tué un malade, tu parles à l'hôpital, on te soigne. C'est le gouvernement. Ce sont eux-là qui s'en occupent. Tu ne comprends pas. Paul Biavouzé a dit ça. Combien de Camerounais meurtent dans des urgences ? Combien de Camerounais actuellement sont en train de mourir maintenant qui sont abandonnés parce qu'ils n'ont pas l'argent actuellement sur Cameroun ? Vous pouvez dénoncer. Vous pouvez me dire vous accepter. Elle est toujours dit que lui, on tue le professeur Mourouz Kamton. On va tuer le professeur Mourouz Kamton. Comme que vous avez tout vivre de la misère. Mais on ne peut pas. Mais vous ne pouvez pas. Vous croyez que le professeur Mourouz Kamton c'est un infamier ? Aujourd'hui, lui-même peut aussi faire une belle vie. Lui-même peut ramasser toute sa famille. Il vient vivre en Europe. Il peut aux Etats-Unis vivre avec eux. Il vous laisse même avoir votre pays. Il vous laisse avec le pays là. Mais lui voit que s'il laisse ce pays entre les mains de ces chalatans, de ces criminels, ils vont tuer tout la terre. Ils vont terrasser tout le Cameroun. Ils vont rendre le Cameroun en feu et en sang. Donc le Cameroun sera même le pays le plus pauvre au même moment. Si le professeur Mourouz Kamton lâche ça, oui, le Cameroun régnera toujours de la corruption. Actuellement, le Cameroun est le deuxième pays le plus corrompu au monde. Oui, voilà pour nous. Voilà notre part de succès. Voilà notre part de développement que nous avions, que les gens connaissent dans le monde. La corruption, le Cameroun est le deuxième pays le plus corrompu au monde. Et oui, c'est ça. Et quand nous disons que levez-vous, l'emboutement va dire que toi là, ton français est quoi? Toi, il faut aller à l'école. Toi, tu vas dire, voilà l'emboutement, ils vont dire que ton français est mal. Ton français est nul, il faut encore aller à l'école. Toi, tu es allé à l'école avec ton français au Cameroun. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? Mon français est nul. Toi, qui est allé à l'école? Est-ce que toi, tu travailles? Ton français là que tu n'as pas acheté après à l'école, ça t'est servi à quoi? Ça t'est servi à rien parce que tu ne travailles pas. Tu ne fous rien. Tu ne fous rien avec. Seulement, venir critiquer les gens pour rester comme ça, rester sur ton truc Facebook, tu ne fous rien avec pour aller demander l'argent pour mettre les mégas dans ton téléphone alors que tu es compétent. Alors que toi, tu peux t'élever et aller chasser pour aller maintenant montrer ton français là que tu es appris à l'école sur le terrain dans un bureau et tu ne travailles pas. Tu vas venir regarder ceux-là qui veulent le changement, ceux-là qui veulent sauver ta vie qui est en danger, qui veulent aussi t'employer avec tes propres compétences mais tu vas encore venir l'injurer pour dire que son français est nul n'est pas aller rester comme ça sachant bien même que ce qu'il dit est très pertinent. C'est vrai que si ça change toi que ton français est bon, toi qui dis que oui, tu as les bacs plus 20, tu pourras travailler et que c'est encore un insensé comme moi qui vient encore dénoncer ce que ce régime fait. Tu viens m'injurer parce que pour dire que mon français est mauvais pendant que toi, tu le sais que sur ce régime quitte avec ce que tu as appris à l'école, tu profiteras maintenant de ça. Mais tu viens m'injurer que mon français est nul, que j'aille encore à l'école. Toi, tu vas aller à l'école au Cameroun. Est-ce que tu travailles? Tu as la question. Est-ce que tu travailles? Tu ne travailles pas. Tu ne fous rien. Tu as passé des études pendant 25 ans. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu as passé tout ton temps à faire des études. Mais tu sors aujourd'hui et tu ne travailles pas. Que ta place a été prise en otage par des vieillards, par des retraités qui ne veulent pas partir. Et vous, vous passez le temps à me critiquer. Vous me critiquez chaque jour que mon français est nul. Ton français est bon. Va travailler alors. Va prendre le poste de Nya Tifendi, Marcel. Ton français est bon, non? Va prendre le poste de Nya Tifendi, Marcel. Oui. Vous allez passer le temps. Allez bavarder. Allez faire le bras de fer. Allez montrer vos diplômes sur les plateaux de télévision là-bas. Allez montrer vos diplômes sur les plateaux de télévision là-bas. Allez faire le bras de fer entre vous pendant que des pays ne font que c'est développé. Pendant que d'autres avancent. Mais vous retournez toujours derrière. Vous allez retourner toujours derrière. Allez faire. Allez sortir vos grandes bouches là sur des roses. Allez sortir vos grandes bouches là sur les chaînes de télévision et qui n'ont tout dit qu'on a les bacs plus et 5. On est les diplômés. Toi, tu es diplômé en quoi? Et que celui-là que tu dis que toi, tu as quel diplôme? Et c'est celui-là même qui dit que non. Mon frère, le diplôme ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir un diplôme mais que tu ne travailles pas. Il y a des gens ici qui n'en ont pas de diplôme mais qui sont formés. Comme moi, je n'ai rien. Je n'ai rien dans mon pays mais je suis formé. Je suis formé. Je suis dans une école de formation. Je vous dis encore ça. Beruf Schuller. Je vous dis comme ça en Allemagne. Si vous voulez bien comprendre Nagol. Beruf Schuller de Nagol. Je vous dis encore. Comprenez encore bien, frère. Je vous dis Beruf Schuller une école de formation que je n'ai jamais eue. Que je n'ai jamais eue. Et je vais encore vous-même vous faire ça là. Je vais vous montrer. Même. Je vais vous montrer même. Regardez la famille. Ce n'est pas que je vous parle parce qu'il faut parler. Voilà ça. Regardez bien la carte là. Regardez. Regardez bien. Regardez bien. Je vous montre. Regardez bien. Ce n'est pas que les bêtises. Attendez. Voilà ça. Regardez bien. Oui. Vous voyez bien non ? Voilà. Si vous voulez même voir ma photo voilà ça encore bien. Vous verrez toujours. Voilà ça. Voilà ça que je vous dis. C'est dans une école de formation. Ça c'est ma carte scolaire. Quand je vous montre pour ceux qui connaissent. Voilà ça. Je vous montre. Ce n'est pas que je suis en train de vous cacher. Je vous montre. Regardez bien. C'est ça. Beruf Schuller. Ce n'est pas que je veux vous cacher. Voilà ça. Si vous voulez voir. Voilà ça. Regardez bien. Vous allez bien voir. Si c'est ça que vous voulez voir. Regardez. Voilà ça. Ce n'est pas que je suis en train de vous parler des histoires que je n'ai aucun diplôme. Mais je fais dans des travaux publics. Je suis formé pour ça. Si c'est ça que vous voulez voir. Si c'est ça que vous voulez voir. Regardez. Je vais vous montrer. Regardez. Allez bien même. Allez taper. Regardez. Regardez bien ça. Regardez. Ça c'est ma carte. Regardez bien. Ce n'est pas qu'à ça. On va vous parler. Voilà ma carte. Qu'en tout moment je peux prendre des livres. Je peux prendre des livres en tout moment. Donc arrêtez souvent de vous faire ça là. Donc je vous montre encore tout. Le Cameroun. Le Cameroun m'a donné ça. Voilà ça. Regardez bien. Les bêtises. Vous allez venir raconter des histoires aux gens. Vous avez les bacs tout ce vin. Vous faites quoi? Vous faites quoi avec votre bac? Vous faites quoi avec? Venez vous moquer de mon français. Demain je vais sortir de l'école. Je vais venir au Cameroun. Je vais encore t'employer toi même. Qui a même les bacs tout ce vin là. Et tu vas travailler dans ma société. Je vais vous dire de la vérité. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ma carte est que oui. Je peux aller n'importe où. Je prends à manger avec. Regardez. Je fais. Voilà ça. Je suis. Venez tout vous comparer. Je vais vous comparer. On vous dit réveillez-vous. Mais la famille fait un tout le partage. Partagez la famille. Partagez. Il faut que parfois. Il faut parfois les montrer. Il faut parfois les montrer. Oui. Que elles sont rien. Que vous vous moquez des gens. Vous vous moquez des gens. Voilà. C'est ma carte scolaire. Voilà ça. Carte scolaire. Ce n'est pas que. Oui. Vous verrez même tout. Voilà ça. Vous verrez ça. Voilà ça. Voilà ça. Schule Osweiz. Voilà ma carte. C'est ma carte. Schule Osweiz. Voilà ça. Schule Osweiz. Je vous montre. Allez. Regardez bien. Des gens qui vont venir. Dis que oui. Laisse moi le fainé. Ne m'en crousse pas. Fait ceci. C'est là. Je vous moque même de vous. Même parfois. Donc famille. Faites un tour de partage. Quand moi je cause comme ça. Pour les diges. Les gens se prennent toujours. Je n'ai eu aucun diplôme au Cameroun. Je n'ai eu rien. J'ai arrêté les classes au cours moyen 1. Mais je suis arrivé en Allemagne. On ne m'a pas demandé quel diplôme tu avais. J'ai fait une formation. J'ai fait une formation. Je compose le base wife. Je compose le base wife. Ce n'est pas le coronavirus. Cette année. Je compose le base wife. Si c'est ça que vous voulez comprendre. Le B2. Vous allez venir vous moquer. Venez vous moquer de moi. Mon français est nul. Mon français est nul. C'est ceci, c'est là. L'autre va venir insuiter tes ingénieurs. Oui, viens. Je m'exprime en Allemagne. Tu ne pourras même pas comprendre. Tu ne pourras même pas. Tu vas dire que celui-ci est moins grandier que de l'autre côté là-bas. Je m'exprime très bien en Allemagne qu'en Français. Si c'est ça que vous voulez comprendre. Très bien en Allemagne qu'en Français. Je vous montre. Je vous ai montré, non ? Vous avez tout vu. D'autres vont venir dire que les voyous, les fumeurs de Mbanga, les fumeurs de ceci, c'est là. Je me disais, regarde, c'est moi. Ils me moquent de vous. Vous qui m'injurez chaque temps. Et tant au pays. Pour dire qu'on vous attend. Je suis ici là. Je peux dire que oui, je ne retourne plus au Cambourg. J'ai une belle vie. Je reste comme ça aussi tranquille. Je ne mène plus ce combat. Je reste tranquille. Tout ce que je vous ai montré là. Je suis dans une école de formation. Bérouf Schule. École de formation. Je vous ai montré mon Schule Osweiss. Je vous ai montré ma carte scolaire. Vous avez vu ? Je vous ai montré la carte et tout, tout, tout. Vous allez encore venir me dire quoi. Vous croyez que si nous on reste ici là, on ne doit rien faire. Passer, aller sur des chaînes, des plateaux de télévision, vous faites les bacs, tout se veut. Vous faites vos bruits, la main, pour ne rien faire avec. Me voici, je suis quitté du Cambourg, je n'ai travaillé. Je n'avais rien, je n'étais jamais, je n'ai jamais fréquenté, même j'ai laissé les classes au cours moyen d'un. Même le CEP, je n'ai pas eu. Mais je suis arrivé dans un pays qui m'ont donné la liberté, qui m'ont donné la position, que je peux m'intégrer, que je peux être, que je peux avoir tout. Et que je remercie encore ce pays. Je remercie beaucoup l'Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui jugent sur le nom des pays étrangers, que les pays. Parce que les pays ne les aient rien donné. Vous croyez que nous, on n'est pas aussi capable de vous lâcher le combat, de vous lâcher, vous vivez dans la même misère. Les gens, vous allez venir vous moquer, venez vous moquer de moi. Le Cameroun pouvait me donner ça. Ça là, le Cameroun pouvait me donner. Voilà ça là, c'est l'école, c'est l'école qui ouvre, c'est l'école qui nous donne ça. Regardez, c'est l'école, c'est l'école. C'est ça, c'est l'école. Ça là, vous voyez, c'est l'école qui nous donne. C'est l'école qui nous donne tout ça. C'est l'école, c'est l'école qui nous donne ça. vous les étudiants vous du cameroon qu'on va dire que levez vous allez-y vous pouvez aussi en avoir c'est que cela vous fréquemment non ici ceux là qui ne veulent pas que vous que que vous ayez aussi ça ils sont ceux là qui viennent vous troubler sont ceux là qui viennent créer le tribalisme entre vous qui vient vous dit que non quand on ne serait jamais un président c'est ça que quand tu as voulu je tombe là maintenant j'ai même seulement oublié de vous montrer peut-être ma carte sanitaire je tombe là maintenant avec ma carte sanitaire je vais pas à l'hôpital on me soigne pour rien oui j'y vais à l'hôpital on me soigne pour rien même pas que même que j'y vais j'appelle j'appelle seulement l'ambulance j'appelle l'ambulance l'ambulance vient j'y vais à l'hôpital et c'est ça que nous voulions aussi au cameroon non frérot même malgré que j'ai un combattant n'attend n'attend même si je ne comprends pas bien ce que tu dis là je ne me moque pas d'eux je ne me moque pas je peux pas me moquer de mes frères je ne peux pas me moquer de mes frères je ne peux pas me moquer de mes frères ok merci beaucoup frérot merci beaucoup merci beaucoup voilà c'est ça c'était juste ça là que je voulais les dire je les ai montré tout ça que ne croyez pas que peut-être que nous qui peut-être qui mettons nos vies en danger nous qui combattons pour un cameroun meilleur peut-être vous croyez que peut-être nous même ici nous souffrons peut-être que nous sommes que oui que nous sommes des sangs papiers et que nous sommes des sangs papiers mais nous ne souffrons pas nous avions tout à notre disposition oui à un niveau faut vous lever à un niveau il fait se conscient de ce que vous cherchez dans votre vie à un niveau il faut aussi regarder si vos dirigeants là vous donne ce que vous les demandez mais si vous ne demandez pas vous ne faites rien voilà 38 ans il n'y a rien en tout moment en tout moment il s'en est au plus marge pas d'agression les rues sont propres les rues sont propres tout est tracé tu veux tu prends le métro tu prends le bus tu as ton ticket tu as ta carte et tu as tu achètes ton ticket du mois peut-être cette zone tu succules avec sans problème tu prends le métro tu prends le bus soit tu es trop pressé tu appelle le taxi oui ce qui contient le métro le bus les bus le métro bus train sur le gouvernement mais des taxis ça ce sont des sociétés privées mais ce qui concerne la cette transport ce qu'il vous dit là ce sont des transports c'est ce que l'état a mis en disposition de leurs corps citoyens qu'à un tour moment peuvent emprunter peuvent prendre ça pour faire les courses peuvent prendre ça pour aller dans d'autres villes oui il y a des métros il y a des trains ici vous croyez que c'est ce que le professeur maurice comme tu as voulu faire au cameroun il y a des métros il y a des tgv ici là le ic e le ic e tu quittes en bout peut-être quelque chose de 1000 km tu quittes de stuttgart pour berlin c'est 1000 km mais tu parcours ça là en trois heures de temps en trois heures de temps oui en trois heures de temps 280 km heure 320 km heure et c'est ça que vous croyez que même nous même nous ne voulons pas aussi ça dans notre pays vous croyez que même les métros là qui roule dans les souterraines là vous croyez que nous on veut pas aussi ça chez nous nous n'avions pas aussi des terres qu'on peut aussi faire ça vous croyez que des tranways là qui fonctionnent dans ces pays européens là nous même nous ne voulons pas juste ça chez nous est ce que ce gouvernement qui est en poste là vous a déjà parlé de ça et qu'ils vous ont déjà dit que oui est ce comment pouvions nous penser aussi comment donner aussi et créer aussi le tranway soit faire aussi même des transports encore faire aussi créer même des transports du gouvernement que des îles et les camerounais peuvent aussi en profiter de ça mais on vit que du désert on vit que de la misère on vit de la misère on vit la misère en trois heures de temps imaginez en trois heures de temps et l'allemagne il n'a même pas de ils n'ont pas ils n'ont pas d'eau ils n'ont pas d'eau ils fonctionnent que des panneaux soleil rien que des panneaux soleil mais la lumière elle a 7 sur 7 24 sur 24 pas de coupure de lumière dans tout l'europe en france la même chose en angleterre la même chose en espagne la même chose en italie la même chose des pays que les sous-sol est pauvre que les sous-sol qui n'ont rien mais vous avez tous ces richesses et que ce même et que ce même et que les métros là qui fonctionnent même sa fonction de vos matières premières de l'afrique l'uranium que vous voyez là le métro fonctionne grâce à ça même les tgv que vous voyez là des des trains à grande distance là des trains en grande vitesse fonctionnent que de l'uranium tout ça là tous vos matières premières là se créent que chez vous ça fonctionne que de l'uranium que ce qu'on vient prendre chez vous pour développer les pays et que c'est ça que nous voulons aussi chez nous vous refuser des sardinats vont venir vous dit que vous ne suivez plus ce sont des voyous ce sont des gens là les cinq papiers qui dorment dehors ce sont ceux là qui dorment à chez vous tu es lui même qui dort dehors toi même qui dort au Cameroun dans une maison tu n'es pas mieux que lui lui il s'en sort lui il s'en sort et en tout moment il peut se balader comme il veut il s'agisse et il achète seulement son ticket du mois il achète seulement son petit ticket du mois c'est bon c'est bon non vous dites que levez vous vous croyez que c'est pour rien que les sardinats là ils vont toujours venir vous éduper comme ça au Cameroun pour dire que non ceux là ce sont des voyous ce sont des sans papiers ce sont ceux là qui dorment dans la rue pour que vous ne vous levez pas mais qu'ils vivent sans à l'heure ils sont bien en héros ils ont tout à leur disposition pendant que toi tu crèves la misère pendant que toi tu as encore le rêve de dire que oui j'ai aussi venu mais oui mon frère dans ce combat on doit être solidaires et c'est souder et c'est vrai et c'est vrai oui mon frère est-ce que tu mens oui oui frérot franchement là au pays de l'opin ça dit l'opin ça dit veut les morts le pain sardin veut les morts c'est vrai mais on va faire comment même si ils aiment le pain sardin on va laisser manler on va les mettre au chemin pour que le pain sardin là pour que le le véritable problème qui 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 bloquent qui bloquent l'avenir dans ce pays oui c'est ça on va les sensibiliser comme ça ils vont s'élever c'est qu'il a que des Camerounais sont déjà sages et même ils savent déjà ce qui se passe ils vont que s'élever c'était juste ça là mon petit coup de gueule que je voulais dire la famille passer une très bonne soirée à tout état tous combattants c'est qu'elle a la patrie ou la mort nous vaincrons main dans la main je suis pour un Cameroun meilleur je suis pour le changement au Cameroun et je profite encore pour souhaiter pour souhaiter bonne guérison à nos frères qui se retrouvent dans des hôpitaux touchés atteintes et atteintes du corona et atteintes du coronavirus et que Dieu les vient en aide que que ces personnes ne mettent pas des pensées négatives dans les têtes en disant que non les cas ils sont abandonnés à eux mêmes nous sommes tentés de tontiner pour vous aider vous que vous vous retrouvez dans des hôpitaux en héros nous n'allons pas vous laisser mourir quand nous vivons quand nous avions des moyens quand nous avions des dits quand nous avions quand nous avions aussi des sous aussi comme nous pouvions aussi vous soutenir pour que vous puissiez vous les lever dans celle des hôpitaux en bonne santé pour que nous puissions toujours amener notre combat donc ne soyez pas stressé de ce combat nous allons mener jusqu'à là nous allons mener le combat la vie c'est devant dans notre combat actuellement le régime de yaoundé est notre est notre cible c'est notre cible numéro un nous ne ciblons pas notre population ce que nous voulons notre cible sur le régime de yaoundé le régime satanique les élus et les études du Cameroun merci à tous